Qu'est-ce que vous faites les garçons ? Il est super tard. Ouais mais c'est chiant ces problèmes de mater. Donc Claude tu peux dormir ici si ça t'arrange ? Euh... Ouais, ouais, ouais. Tu veux appeler chez toi pour prévenir ? Non, non, c'est bon, j'ai pas besoin de prévenir. Minuit, sonne sur les problèmes non résolus. Et je vais enfin dormir pour la première fois dans la maison des Rafa. On s'en sert jamais à part quand ma tante vient à Noël. C'est une pièce étrange. Et soudain je me dis, ça y est, je suis au cœur de l'intimité de la famille Rafa. C'est des jouets de ma mère quand elle était petite. Il n'a jamais voulu les jeter. Une lanchotte, une décapité, une autre borgne. Les poupées d'Esther sont toutes mutilées. Pauvre poupée. T'as qu'à dormir avec ça ? Ouais. Merci de ton aide pour l'article, Claude. Tu m'aides beaucoup en plus des maths. C'est normal de céder. Ouais. Rafa me prête un de ses t-shirts de basket pour dormir. Il est trop grand pour moi. Et ça le fait rire de me voir dans son t-shirt trop grand. T'es vraiment un vrai ami. Tu sais de quoi j'ai envie parfois la nuit à cette heure-ci ? J'ai envie de sortir dans le coin et de faire comme ces mecs là. Brûler des bagnoles ou n'importe quoi quand j'en ai plein de cul ! Rafa part dans sa chambre. Je n'ai pas envie de dormir. Un drôle de sentiment me traverse et soudain c'est cette question. Est-ce que tous les enfants pendant les nuits de rage ne font pas d'horribles cauchemars ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada